Élu dans Chauveau en 81, ce professeur en philosophie a toujours été impliqué dans son milieu. Raymond Brouillet est une figure politique qui possède une bonne expérience sur le terrain. Docteur en philosophie de l'Université de Louvain, Raymond Brouillet étonne par ses qualités d'orateur et la profondeur de ses convictions. Bienvenue à Mémoire de député. Musique Bonjour, M. Brouillet. Bonjour, M. Morin. M. Brouillet, durant vos études, vous avez fait votre cours classique. Est-ce que vous pensiez un jour vous diriger vers la politique? J'y songeais déjà, vaguement. Mais j'ai un souvenir très précis qui me rappelle un peu comment la politique déjà m'interpellait. J'étais, je demeurais à Saint-Paul-Hermitte à ce moment-là. On avait quitté Montréal après le décès de mon père et j'avais à peu près 11 ans. Je suis en 44, je suis en 33 alors. Et il y avait des élections proméciales et un des candidats dans le comté de l'Assomption, c'était Paul Gouin, un personnage important dans l'histoire du Québec là-même. Les conservateurs de l'époque qui étaient dirigés par Duplessis avaient fait élire un certain nombre de candidats. Et l'action libérale nationale. Puis après ça, Duplessis, avec son astuce, a approché Paul Gouin pour essayer de fusionner les deux partis, pour faire une force vraiment solide. Et là, vaincre le gouvernement de Tachereau. Et il y a eu union entre les deux. Et comme de raison, quand il a été question de décider du chef du nouveau parti qu'on a appelé de l'Union nationale, l'Union des conservateurs, puis de cette aile dissidente du Parti libéral. On connaît Duplessis, surtout après quoi on l'a connu davantage. Il a tellement bien joué ses cartes que c'est lui qui a été élu le chef du parti de l'Union nationale. Et ça n'a pas très bien marché par la suite avec Paul Gouin. Et le Gouin a dû laisser l'Union nationale. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé quelques années plus tard. Il avait été sollicité par des gens du milieu comme candidat indépendant dans le comté de l'Assomption, en 44. Et il y avait des campagnes électorales, des discours, des rassemblements dans les municipalités. Ça se faisait tout sur un terrain vacant, ou un terrain devant une grande maison avec un grand balcon. Les orateurs se mettaient sur le balcon, puis ils arrangaient un peu la foule. Et moi, je courais. J'aimais ça. J'allais voir, j'allais à la Cité, j'écoutais ça. J'avais 11 ans, tu sais. Alors déjà, j'avais une certaine propension pour la chose politique. Et ça va s'accentuer un peu. Je me suis décidé pour le sacerdote à ce moment-là. Mais vraiment, ça a été difficile. Difficile de décider ça. Parce que je renonçais à ce que j'aimais beaucoup, la vie, les jeunes filles, le mariage en perspective, les enfants, la famille. Bon, j'étais excessivement porté vers, vous savez, cette relation amoureuse-là. Et c'est pour ça, finalement, pour expliquer comment ça se fait, je me suis retrouvé en philosophie plutôt qu'en sciences politiques. C'est dans le clergé. À ce moment-là, le collège d'Assomption, où j'avais grandi, voulait que je revienne là comme professeur. Et quand j'ai été ordonné prêtre par le carcinement léger en 59, il m'a nommé vicaire cathédrale pour l'été. Mais après ça, à septembre, j'allais au collège comme professeur. Et le supérieur m'a dit, écoute, Raymond, tu iras l'an prochain aux études, choisiras un peu où tu vas aller. Après un an, j'ai enseigné dans les classes de lettres, le latin, le grec, le français, la religion, un an. L'année suivante, en 60, je suis parti pour Louvain, en Belgique, où j'ai passé six ans. En deux temps. En 60-62, j'ai fait bac et licence en philosophie. Je suis revenu à enseigner en philosophie au collège durant quatre ans. Et en 60, je retournais jusqu'en 70 pour mon doctorat en philo. Beaucoup de choses par la suite. Là, vous avez enseigné la philosophie pendant un bon bout de temps, mais est-ce que vous avez milité en même temps en politique? Alors, moi, j'étais en Europe quand l'évêque a fondé son parti. Bon, dans le clergé, il n'y a pas question. Quand je suis parti en 66, le Parti libéral naît de perdre le pouvoir aux mains de Daniel Johnson. Il venait. Je suis parti, moi, une semaine, deux semaines plus tard. Et, bon, en Europe, tout l'épisode de l'évêque qui était le Parti libéral, fond le MSA, fond le Parti québécois, c'était en Europe, moi, là. Je suivais ça par le devoir que je recevais toujours avec un retard de trois, quatre jours, je recevais ça. Alors, je suivais de loin, mais quand je suis venu en 70, mon mariage, je prends l'enseignement de la philosophie au cégep de Maison-d'oeuvre à Montréal, trois ans. Et à un moment donné, en 71, 72, j'apprends que René Lévesque m'a donné une conférence à Saint-Paul-Ermitte. 71, mon souverain, à l'automne. Après, je vais aller voir, je vais aller écouter ça, je vais aller écouter René Lévesque, parce que, tu sais, ça me disait, l'option souverainiste et tout, là, ça m'interpellait beaucoup, ça. J'étais ouvert à ça. Alors, j'ai signé carte. C'est la première fois que je m'engageais dans un parti politique. À cause de tout mon passé, on comprend très bien que, même si j'étais libéral au point de vue option, les années 60 contre Duplessis, où on était tous, tous les progressistes étaient à peu près, un peu libéral à l'époque que l'équipe du tonnerre. Et puis, là, mais avec l'avènement de l'idée d'indépendance qui avait germé à travers le Québec, puis Lévesque, qui est l'homme qui était le plus populaire à l'époque, qui endose, qui promeut une formule d'accession à l'indépendance. Alors, moi, ça m'a interpellé beaucoup. J'ai pris ma carte. Et en arrivant à Québec en 73, il y a eu des élections. À l'automne 73, est-ce que vous... Vous avez été actif? Moi, à 73, quand l'élection a eu lieu, attend, est-ce que c'était... En octobre. En octobre. J'étais ici. Non, je n'étais pas actif. Je ne connaissais personne du parti. Le parti ne me connaissait pas et je ne connaissais pas. Je connaissais M. Lévesque dans le Parti québécois comme individu du parti. Les autres, je ne sais pas qu'ils étaient dans le Parti québécois, mais vice-versa. Et en octobre, j'ai voté. J'étais... Avant d'aller m'établir à Stoneham en 74, j'étais dans... On a pris un logement d'ancienne fois pour un an et j'ai voté Claude Morin. Mais je ne connaissais pas personnellement Claude Morin. C'était du Parti québécois. Et en 76, là, vous étiez établi au nord de Québec. Stoneham. Est-ce que, là, il y a eu d'autres élections? Est-ce que... Et le Parti québécois a pris le pouvoir? Cette campagne-là, est-ce que vous avez milité? Non, du tout. C'était Charlebourg. J'ai voté Denis de Belleval à ce moment-là. Je n'en connais personne dans Denis de Belleval. Je ne connaissais pas. Il n'y a personne du parti. Je n'étais pas manche. Je n'avais pas renouvelé ma carte depuis ce temps-là, là. Depuis 71, à la Saint-Paul-Hermite. Là, le PQ a pris le pouvoir et vous enseignez à Laval, en philosophie. Référendum de 80, est-ce que ça, ça vous a activé un peu plus? Ça m'a activé. La façon dont c'est arrivé, tout d'abord, le Parti québécois m'a repéré. Puis moi, bien aussi, j'ai repéré un membre du Parti québécois qui s'occupait du Parti québécois dans Stoneham. Colette Filion, qui demeure à Vermeaux-sur-le-Lac, dans le domaine où je demeure, elle faisait la sollicitation pour renouveler des cartes de membre. Et puis, elle me dit, « Hey, Raymond, écoute donc, est-ce que tu... » Parti québécois, elle a dit quelque chose. « Est-ce que tu m'appuierais? Est-ce que tu... » Elle m'explique qu'elle travaillait Parti québécois. J'ai dit, porte-à-porte, puis elle m'offre une carte. J'ai dit, « Oui, Parti québécois. » « Mais oui, elle a déjà pris une carte. » Bien, je n'ai pas une nouvelle depuis ce temps-là. Alors, j'ai pris ma carte. « Bon, bon, bon. » Mais là, mon nom était... Dans le comté, moi, là, la Parti, il l'avait. Quand le référendum est arrivé, je reçois un téléphone de Jean-Pierre Degrasse, qui demeure encore à Lac-Beauport. Il m'appelle, vous voyez, écoutez, référendum, on s'organise, on est en train, on a des équipes, on fait de la formation, participe à la formation, motivation, comment entreprendre ça et tout. Et pas longtemps après, là, on me demande, est-ce que je voulais m'occuper d'une section de vote pour faire de la promotion de la souveraineté? Puis j'ai dit, oui. Alors, j'ai fait toutes les portes de ma section de vote. J'ai fait des petites rencontres de cuisine un peu partout dans le milieu, là. J'ai réuni 16 amis autour, là. Et puis, la journée du référendum, on a eu 60 % de oui dans ma section de vote. Vous l'aviez bien travaillé. Alors, ça m'a donné la piqûre un peu plus. Mais la journée du référendum comme telle, on m'a dit, Raymond, aurais-tu prendre un peu la charge, tu sais, le jour J, le responsable du jour J, de toute ton âme? Bon, c'est correct. On sortait, on faisait sortir le vote, il fallait le téléphone. Puis on perd. On était déçus. On a écouté René Lévesque à la télévision du Centre Paul Sauvé. À la prochaine. Si je vous comprends bien, vous me dites à la prochaine. Alors, ça, c'était resté un peu à moi, tout ça. Mais c'était fini pour moi, là. Que les fréquents de l'homme étaient perdus, c'était fini. Pourtant... J'entrais... Parce qu'à l'Université Laval, ma carrière était jeune, encore à l'époque. Bien, relativement jeune, mais j'entrevoyais de... Alors, j'entrevoyais pas de m'impliquer à fond dans l'action politique. Loin de moi, à ce moment, l'idée de la possibilité que je devienne candidat et puis me faire élire. J'arrivais à ce moment-là 40 ans, à peu près, oui. Pourtant, c'est ce qui est arrivé en 81. Comment ça s'est présenté? Je suis un tout coup de téléphone au fin septembre, début octobre, de Jean-Pierre de Grasse, qui avait milité dans Charlebourg, puis dans le référendum. Il m'avait connu, à ce moment-là, dans le référendum, tu sais, dans l'organisation. Écoute donc, Raymond, on se réunit à... Tout ça, le Borsanova-Saint-Émile. Assemblée générale du Nouveau-Comté, des membres du Nouveau-Comté. Puis on va élire un exécutif, ainsi de suite. J'aimerais beaucoup que tu sois là. Bon, je me disais, écoute, je vais y penser. Je ne suis pas allé. Parce que je voyais bien qu'il était pour me proposer quelque chose, là, tu sais, dans l'exécutif et tout, là. Alors, non, je ne vais pas. Trois, quatre, cinq jours après, je reçois un coup de téléphone de Jean-Pierre. Il dit, maintenant, on est en train de se réorganiser. Et puis, on a des chefs de secteur dans notre partie. J'aimerais ça que tu acceptes d'être chef de secteur de Stoneham, Tulbury-Saint-Adolphe, là, cette partie-là. Tu t'en as occupé la journée du référendum. Le jour J, là, bon, qu'est-ce que ça demande? Ça peut-être informer, tenir informer un peu les membres. Et puis, bon, enfin, ça, une réunion de temps en temps, mais pas plus que ça. Bon, c'est correct. Je vais te rendre ce service-là. Alors, je reviens en janvier, autour du 10 janvier, le cadre de procès-verbal. Ils avaient abordé la question des candidats potentiels, dans le comté, l'exécutif. C'était sa responsabilité. Je vois Jean-Marie Beaulieu, Raymond Brouillet. Alors, ça m'avait surpris, tu sais, d'arriver comme ça, là. Paré d'écouter, je vais vous dire une chose, là. Moi, je ne suis pas connu dans le parti, là. Il y a 2000 membres. Puis après tout ce que j'ai... Je connais à peu près les 30 à 40 dans Stoneham, là. Si jamais vous pensez que je ferais un bon candidat, je vais être obligé de travailler en maudit pour convaincre les autres, là. Avec moi, je ne pourrais pas y arriver, là. Je suis resté comme ça. En tout cas... Et là, ça me travaillait beaucoup. Et puis, il m'avait dit aussi, écoute, donc, si tu acceptes... La campagne de financement s'en vient. Si tu acceptes d'être le responsable de la campagne et finalement, ça va te donner l'occasion. Peu importe, même si tu viens. Tu n'acceptes pas, peu importe. Tu vois, ça va nous servir. Ça va te rendre service. Ça va te permettre d'animer un peu des séances de formation des solliciteurs. Puis ça va te permettre d'être connu un tout petit peu. J'avais fait ça, tu sais, il y a eu quelques semaines, là. Alors, finalement, mon épouse, elle me dit, écoute, Raymond, elle dit, je le sais, si tu refuses, tu vas le regretter. Ça m'a ouvert la porte qu'on prend, hein. Ça m'a libéré un peu des appréhensions, puis s'il me retenait un peu, tout ça, là. J'ai accepté le 28 janvier. On a eu six semaines de campagne pour monter, pour gagner l'investiture contre Jean-Marie Beaulieu, qui était candidat vedette, déjà agréé par Claude Morin en région, puis le bureau du premier ministre. Je connais un peu. Et qui était maire de Lorraineville. Maire de Lorraineville, natif de Lorraineville, fondateur de la Jeune-Chambre de commerce, maire de Lorraineville depuis huit ans. C'est lui le candidat qui était annoncé déjà. Premier candidat maire dans tout Québec, je pense qu'il s'est prononcé en faveur du oui lors du référendum, Henri Beaulieu. Il occupait pas mal le plaçant. Il intervenait souvent au niveau de la communauté urbaine. Puis il était bien connu, dans l'ensemble. Alors, on a fait une campagne de forme pyramidale, commencée par les principales têtes, les responsables de municipalités, jusqu'à Sainte-Catherine-la-Jart-Cartier, avec Henri-Paul Boucher, puis tout à travers, toutes les autres. Petit à petit, j'allais gagner ces gens-là pour les assemblées de cuisine qui m'organisaient. On descendait à l'autre niveau, les responsables de quartier. On essayait, puis hop, on réussissait à en avoir. Alors, la convention, voilà, il fixa à Lorraineville, au Castel-Bellevue, à deux pas de l'hôtel de ville de Jean-Marie. Et c'est M. René Léveil qui va être là pour le lancement. On a pris la plus grosse salle. Ça va se tenir à Lorraineville. Je suis correct. Finalement, on a à dire, correct, on va faire nos prêts. Il me dit, vous avez à gagner, vous gagnerez. Alors, finalement, ce soir-là, j'ai fait un discours, là, que j'ai... Enflammé. Ah, oui. Quatre verres en l'air. D'ailleurs, le soleil, en première part, le lendemain matin, il monte, j'ai les deux bras en l'air comme ça, alors, tu sais, puis... Le prof l'emporte facilement sous la mer. Vous l'avez remporté facilement? Ah, facilement. Deux tiers. J'ai eu deux tiers, lui, il y a eu un tiers des votes. Et puis, moi, c'est comme ça, finalement, je suis arrivé comme un poil sassouple, moi, là, au milieu de cette équipe de députés de la région de Québec qui étaient là depuis 1976. Il y avait six-cinq ministres de la région qu'on prenait aussi, Cholier-Appalaches. Six-cinq ministres qui étaient tous réélus, puis ainsi de suite. Ah, c'est comme ça que je suis entré, moi, par la porte un peu d'en arrière, mais je suis comme... Ah, c'est ce qui m'a emmené, finalement, en politique. À votre première élection générale, celle de 1981, les libéraux vous ont opposé un candidat de prestige, René Dussault, qui est devenu juge par la suite. Quelle stratégie vous avez adopté pour l'emporter, finalement? À vrai dire, on a continué un peu dans la stratégie qu'on avait adoptée pour gagner d'investiture contre Jean-Marie Beaulieu. On avait bâti, à ce moment-là, une bonne équipe, bien structurée, là, à travers l'ensemble du comté. Et ces gens-là, c'est évident, après la victoire à l'investiture, ils s'étaient motivés. Mais l'équipe était là, l'équipe était là, bien structurée, bien organisée. On avait les poteaux, comme on l'appelle, un peu partout, là. Et puis, c'est heureusement qu'on avait à notre disposition cette équipe-là. On a pu rapidement préparer la publicité, les orientations, les textes, et tout, et tout. Et les affiches, et tout. Alors, on a... Puis, on a continué à être présents partout, dans les usines, dans les places publiques, les centres d'achat, dans les groupes communautaires. J'avais rencontré tous les groupes communautaires. Alors, on n'a pas fait rien de très spécial, sauf que, bon, on faisait valoir ça, à un moment donné, dans certaines circonstances. Et une semaine, à peu près, avant l'élection, il y avait une assemblée qui avait été convoquée dans l'Oretteville, par un organisme, je ne sais pas lequel, l'Assemblée de Commerciaux, je ne sais pas trop, en tout cas... Puis, ils avaient invité les deux candidats à se présenter à cette rencontre-là. Moi, je suis arrivé le premier, bien, tonnerre d'applaudissements, mais c'est subit. Du Chaud arrive pas longtemps après, il rentre, un applaudissement, bon. Et M. René Duchaud m'a dit, par la suite, j'ai vu ce soir-là que c'était fini. Il a senti la salle. Oui, il a senti la salle. Bon. Alors, nous, on avait fait une campagne bien propre et anormale, on se respectait mutuellement l'un et l'autre et tout. Et vous aviez quand même une portion d'électeurs anglophones dans votre comté. Oui. Dans la région de Shannon. Shannon, Saint-Gabriel-le-Val-Cartier. Et il y en avait un petit peu d'astronome aussi. Il y avait des... Est-ce qu'il vous en plié, celui-là? En 81, non, je pense pas. Je pense pas. En 85, il y en a pas mal qui m'ont plié. C'est que j'ai pas fait de distinction, moi, aucune sorte, de la couleur politique, de la couleur, de l'origine, de la classe sociale et tout. J'ai agi dans l'intérêt de tout le monde, quel qu'il soit. Je prenais à coeur, je trouve, les intérêts de quel qu'il soit, qui m'arrivait avec un dossier. Peu importe la couleur politique, je m'ai impliqué à fond de train. Alors, j'ai perdu ça beaucoup dans ces municipalités. Shannon, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai pu réaliser là, avec eux autres, comme ça. Et l'eau contaminée, j'étais un des premiers, là, à m'impliquer avec eux. Quand ils ont fait une réunion publique, la salle était remplie. J'étais là, assis en avant, à côté, taillé avec lui, pour faire face à tout le monde. Alors, j'ai pu beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je ne peux pas entrer dans le centre que je ne sais pas. À 81, quand vous avez été élu, vous arrivez à l'Assemblée nationale. Là, c'est un contexte complètement nouveau. Pour vous, qu'est-ce que vous avez eu comme fonction pour apprendre les rouages de l'Assemblée? Écoutez, assez tôt, là, on m'a désigné dans la catégorie président d'Assemblée, des commissions, président des commissions. À ce moment-là, j'ai été assigné à une commission, de la commission de l'Éducation à laquelle je participais comme membre. Et puis, bon, j'ai participativement à ça. Mais j'avais là comme fonction de président de l'Assemblée, de la commission. On présidait à ce moment-là n'importe quelle commission. On nous assignait le matin, il y a telle commission au siège-là. On était vraiment des présidents pour faire appliquer l'ordre, appliquer le règlement, appliquer les règles de procédure. On était pour ça. On n'intervenait pas dans le contenu du tout. Dans les commissions parlementaires? Oui, à l'époque. Mon premier mandat au complet. Et puis, sauf la fin. La fin, on va modifier un tout petit peu. Un an avant la fin, on va modifier le rôle des commissions puis le rôle des présidents. Alors, j'ai été président de commission de cette nature-là. Alors, on m'a signé à différentes commissions puis je présidais. Je me suis habitué un peu aux procédures, règles de procédure et tout. Alors, c'était ça. Et puis, très tôt, je suis devenu président du caucus des députés de la région de Québec et Chaudière-Appalaches parce qu'à ce moment-là, au niveau politique, dans le parti, on faisait une seule région des sept comtés de Chaudière-Appalaches puis des six comtés puis on en avait 11. Enfin, au total, on en avait 17 montés. Alors, j'étais président du caucus. Donc, là encore, ça m'a amené nécessairement à m'initier très rapidement au mode de fonctionnement du gouvernement parce que le président du caucus, c'est à t'occuper dans l'ensemble des dossiers qui concernent un peu la région de Québec. On les traite en caucus. Il faut préparer ça, en même temps, établir le contact avec les intervenants du milieu aussi. Alors, ça m'a permis de connaître un peu l'ensemble des intervenants du milieu de la région. Mais le gouvernement, durant cette période-là, a traversé quand même une période difficile, la crise budgétaire de 82-83, les négociations du secteur public où il a dû réduire les salaires pour une période assez répercutée que chez vous, ça, sans doute. Oui, ça a été une période très dure. Le deuxième mandat n'a pas été de tout repos pour le parti. Puis nous, les nouveaux qui arrivaient, dans la région, on était deux nouveaux. Il y avait Pauline puis moi. Mais Pauline, elle n'était pas nouvelle. Elle était comme députée. Mais elle avait tout fait de 76 à 80. Puis elle a fait être directrice de cabinet de l'ISPAYET. Oui. Donc, elle était rompue puis elle était connue comme forme active et efficace et tout. Moi, j'étais le petit nouveau non-connu du tout qui arrivait. Alors, bien, à ce moment-là, ça a été donc un mandat assez dur. Ici, les négociations, ça a été très dure. D'abord, la crise économique parce que les négociations, ce qui a rendu les négociations très dures, c'est la crise économique. Que voulez-vous, là, quand on part à partir de 82-83, les faillites, le taux d'intérêt à 22 %, c'est inimaginable. C'est une crise économique. Les faillites d'entreprises, le chômage, nécessairement, l'aide sociale augmente, les dépenses du gouvernement augmentent, les revenus sont moins nombreux, moins de travailleurs, moins d'entreprises qui font des profits. Alors là, on s'en allait dans une situation budgétaire excessivement difficile à cause de la crise économique. Et puis, le gouvernement avait signé des conventions collectives un an, deux ans à peu près, un couple d'années avant. Et puis, il avait été assez généreux, tu sais, dans les conventions collectives qu'ils avaient signées. Mais la crise économique étant là depuis un an et demi, il y a le budget du gouvernement. Moins d'argent. Moins d'argent. Le déficit était pour être, pour exploser. Et c'est là que les conventions, la négociation ont débuté. il y avait, d'après la convention collective, et donner l'inflation puis tout, on devait verser en augmentation aux employés de l'État un milliard de dollars en augmentation sur neuf mois. 1er juillet, 31 mars, pour finir l'année budgétaire. Le gouvernement, son idée, c'était de dire, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas faire un milliard. On va décoter, c'est sûr, mais bon, on ne peut pas. On va avoir des problèmes. Puis, à même temps, c'est récurrent. ça, là, ces augmentations-là, ça nous met à un autre niveau. Et puis, là, le gouvernement a dit, on va être capable, on va s'organiser pour vous donner 500 millions, 50 % du milliard d'augmentation. D'augmentation. On a coupé, non pas dans, on a coupé dans les augmentations. Mais, là, étant donné que nous, on était formés de députés qui venaient beaucoup du monde syndical, je ne sais pas si vous les nommez, vous les connaissez à l'époque, plusieurs, et puis, puis l'ensemble, on était sensible à ça, le respect de la signature et tout. On a eu un gros caucus au mois de juin avant de se quitter et là, il y a deux options. Soit qu'on ouvre unilatéralement la Convention collective, comme l'ensemble des pays du monde, en Hollande, en France, dans beaucoup de pays, avait fait, devant la même situation, la crise était généralisée. On ouvre unilatéralement, puis on plafonne, on vous donne une augmentation de 500 millions, un point, c'est tout. Ils n'ont pas le milliard. On peut légiférer là-dedans. Et là, il y en a qui, ils ne voulaient pas trop ouvrir unilatéralement, les syndicats, nos amis, puis tout, puis tout, ou l'autre option, c'était, on va tenter de négocier avec les syndicats. On n'ouvrira pas pour le 1er juillet, là, mais on va tenter de négocier à une table la façon de répartir le 500 millions qu'on est prêt à leur donner en tenant compte des niveaux de revenus des gens. Moduler un peu, on ne donnera pas le même pourcentage d'augmentation à tout le monde dans ce 500 millions. On voulait le moduler en fonction de protéger les plus faibles revenus. C'était très, très de gauche, très syndicaliste, en fait, mais pas tout à fait corporatiste. Bon. Alors, c'était ça. Alors, nous autres, là, on a décidé, on va jouer ce jeu-là. On va risquer ce jeu-là. On va voir en vacances. On s'informait. Bon, est-ce que vous allez à la table? Est-ce qu'il accepte de venir à la table pour négocier la répartition de 500 millions? Donc, ça impliquait qu'il renonçait à 500 millions, là, les coupés de monstres l'été passe, l'été passe, l'été passe. Rien du tout. Ne bouge pas. L'été passe. Je ne sais pas si on négociait certaines petites choses. En tout cas, ce n'était pas ça qui est accepté par les syndicats. Là, le gouvernement a dit, wow, là, on est payé, là, sur la barre du milliard d'augmentation, là, jusqu'au mois de mars. Le gouvernement a dit, on est pas capable, nous autres. Nos budgets, là, il faut que ça arrive, là. On ne peut pas dépasser la dette, le déficit qu'on a, là, on ne peut pas, là. D'où, au mois de décembre, la décision du gouvernement de voter une loi fixant les conditions de travail et décidant d'aller récupérer auprès des employés l'excédent du 500 millions qu'ils avaient touchés durant ce temps-là. Et la récupération commençait au mois de janvier sur trois mois. On a dit 20 % sur trois mois. La piscine, 20 %. Mais c'était à peu près ça, 20 %, mais sur trois mois, on allait chercher le surplus qu'ils avaient accumulé par rapport aux 50 % d'augmentation qu'on était prêt à leur donner. Et ça, ils l'ont conservé. Mais on a cherché le surplus pour arriver à ce qu'au bout du compte, ça coûte jusqu'au 1er mars, en gros, à peu près 500 millions au gouvernement. Parce qu'en définitive, ça représentait la récupération à peu près sur une base annuelle, peut-être à un 8 % de récupération. Bien sûr, le surplus qu'ils avaient reçu. Ça, ça vous a fait mal? Beaucoup. Ça fait mal, beaucoup. Parce que là-dedans, ça a été très dur. Il y avait des militants qui ont travaillé ensemble, nous autres. Ils ont pris ça mal, surtout. On ne pouvait pas... Alors qu'il fallait augmenter l'aide sociale, il fallait augmenter les mesures d'aide à création d'emplois, un programme de création d'emplois. Corve Habitation est apparue dans ce moment-là. Il y avait des avantages fiscaux pour ça. Il fallait essayer de relancer l'économie. On ne pouvait pas, tout en faisant ça, augmenter les impôts pour maintenir le déficit dans des normes respectables, en tout cas. mais ça a été une dure période. Alors, ceci dit, c'est du passé, mais pour le comprendre, c'est évident que ça nous ennuie beaucoup à l'élection. Certains ne sont probablement pas allés voter, d'autres ont voté contre nous parce qu'ils voulaient, ils en voulaient, ce que vous voulez. Vous savez, ça a été dur comme mesure, mais il faut le comprendre à partir du contexte. Merci, M. Bourguet. Sous-titrage ST' 501